Elisabeth Buffard Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés dans vos sièges, car j'ai un grand secret à vous raconter aujourd'hui. Un jour, j'ai gagné un combat contre Superman, et depuis, ma vie a changé. Mais comment commencer sans vous le présenter ? Eh bien, qui ? Superman, bien sûr ! Bon, je vous sens un peu sceptique dans la salle. Je vous rassure, vous allez comprendre cela très rapidement. J'ai une expérience pour vous, je vous invite à tous vous lever. Ça va bien se passer, on a fait des exercices à l'instant, donc, normalement, tout va très très bien se passer. OK. Tout le monde est debout au fond. OK. Parfait. Vous êtes bien détendus. Maintenant, je vous invite à croiser les bras comme moi. Parfait. Tout le monde se sent bien ? Tout le monde se sent bien ? Maintenant, je vous invite à croiser les bras dans l'autre sens. Ah ! Une petite gêne ? Un peu bizarre ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Mais bon, j'ai fini mon expérience, vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, je vous annonce officiellement que vous venez de rencontrer votre Superman. Eh bien, oui. Superman, c'est qui ? C'est quoi ? C'est tout simplement la petite voix qu'on entend à chaque fois qu'on souhaite faire quelque chose de nouveau. Elle s'active tout simplement parce que la préoccupation de Superman, c'est quoi ? C'est le moment présent. La mission d'un Superman, c'est de sauver l'humanité. C'est bien ça ? Et la mission de notre Superman, c'est de nous sauver nous. Tout simplement parce que c'est un peureux. Il a peur du futur. Et si on souhaite évoluer, progresser, il faut déclarer la guerre à notre Superman. Et si je ne l'avais pas fait un jour, je n'aurais jamais été cette personne épanouie qui est là aujourd'hui devant vous et à qui les portes de la connaissance quasi illimitée se sont ouvertes. Mais commençons par le début. Nous sommes en 1997. J'ai alors 9 ans. Et rien ne me prédestinait à être là devant vous pour vous parler. Je suis alors en CE2 et je suis dans le bureau de la directrice avec mes parents et tout simplement le verdict tombe. On annonce à mes parents que je dois aller en secpa parce que j'ai de très très grosses difficultés scolaires. Je vous avoue que c'était très difficile pour mes parents et pour moi d'entendre cela. D'entendre à 9 ans que je ne suis pas fait pour l'école. Mais heureusement. Heureusement, mes parents sont allés contre le corps enseignant. Tout simplement parce qu'ils avaient confiance en moi. Et ils n'étaient pas seuls à avoir confiance en moi. En CM1, je tombe sur Madame Fédrich, la rigueur à l'allemande. Avec elle, pas de droit de rigoler, pas de droit de bovarder. J'ai eu droit à quelques coups de pied au derrière ou plutôt quelques tirages d'oreilles. Et j'en ai encore quelques séquelles. Et elle m'a suivi. Elle m'a suivi pendant un an. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai eu une scolarité normale, que j'ai pu aller au collège, que j'ai pu aller au lycée, avoir un bac scientifique et même faire une école d'ingénieur. En 2013, j'intègre Enedis. Une fierté pour moi de rentrer dans une grande entreprise comme celle-là. Et on me confie des grands projets avec beaucoup d'enjeux. À moi, Mohamed, la personne qui a très peu confiance en elle, on lui confie des projets importants. Mais heureusement, j'avais un management qui était là pour m'épauler. Je mène à bien tous mes projets. Et après quatre ans à l'ADR Paris, j'ai une opportunité et je la saisis. C'est d'intégrer la direction des achats et plus particulièrement la plateforme achats de Montpellier. À ce moment, je fais mes cartons avec ma femme. Et pour l'anecdote, mon fils naît dans les cartons. Vive la mobilité chez Enedis ! J'arrive sur Montpellier, une nouvelle ville, un nouveau métier et surtout des nouveaux amis à se faire. Et à ce moment, je me pose plein de questions sur moi. qui je suis et qui je veux être ? Qu'est-ce qui m'habite et m'anime ? La rencontre avec Superman est très proche. Elle a lieu un soir d'hiver, lorsque je rentre du travail et que ma femme m'accueille en me disant, Mohamed, je t'ai inscrit à un atelier de lecture rapide. Un atelier de quoi ? Un atelier de lecture rapide. Mais qu'est-ce que je vais faire à un atelier de lecture rapide ? La dernière fois que j'ai lu un livre, c'était en première. Mais tu es sûr que je vais pouvoir aller à cet atelier ? Et là, je suis plein d'a priori. Je me pose plein de questions. Je me dis que ce n'est pas fait pour moi, que ce n'est pas un endroit pour moi et que je n'ai rien à faire là-bas. Et bien sûr, mon Superman s'active. Ma petite voix est là. Mais fort de toute l'énergie que les gens m'ont donnée pendant toutes ces années, fort de la confiance que les gens ont eu pour moi, bien sûr, j'écrase mon Superman et je l'envoie valser. Et je vais voir ma femme et je lui dis, « Ok, j'y vais. J'ai rien à perdre. » Je me présente à cet atelier en février 2019. Et là, je passe la porte d'un univers plein de promesses. Un univers encore inconnu de tous. Un peu comme vous, je pensais tomber dans un club de lecture avec des retraités ou des geeks de la lecture. Et bien non, non. Je suis accueilli par Mustapha, Johan et Rémi. L'un est étudiant, les deux autres sont entrepreneurs. Et il m'explique que grâce à la lecture rapide, on peut lire un livre de 200 pages en une heure. Pour vous donner une idée, un lecteur lent lit à peu près 200 mots minutes. Eux, ils sont capables de lire entre 500 et 1000 mots minutes. Et il m'explique qu'avec un peu d'entraînement et quelques techniques, on peut hacker notre cerveau. pour ouvrir les portes de la connaissance quasi illimitée. Quand je sors de cet atelier, c'est une révélation pour moi. Je me dis que c'est avec eux que j'ai envie d'être, c'est avec eux que j'ai envie d'apprendre et qu'avec eux, je vais pouvoir faire des grandes choses. Et là, je me rappelle la phrase de Jim Rohn qui dit, « Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez. » À ce moment, ma vie bascule. Tout accélère. C'est un nouveau départ. Avec un groupe, on se dit qu'il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme avec les meilleurs. C'est comme ça qu'on arrive à faire venir le champion du monde de lecture rapide 2017, Mohamed Koussa, sur Montpellier. En parallèle, je me forme en ligne avec l'entraîneur de l'équipe de France, Steve Abdelkarim. Nous sommes alors en juin 2019 et là commence un entraînement de sportifs de haut niveau. Les karatékas ont leur « kata ». Nous, on a notre entraînement pour faire face à ces centaines de livres. On a un objectif en tête, les championnats de France qui auront lieu le 4 octobre à la Cité des sciences. Je commence alors à lire un livre par jour de l'alchimiste de Paulo Coelho à « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill ou encore un classique, bien sûr, « Les Misérables » de Victor Hugo. Et à différents moments dans mon entraînement, ma voix s'active, ma petite voix, mon Superman. Et il me dit que ce n'est pas fait pour moi. Pourquoi tu t'entraînes ? Pourquoi tu souhaites concourir contre des personnes qui sont capables de lire 100 pages en 15 minutes ? Ce n'est pas fait pour toi. Et je n'écoute pas mon Superman, je l'envoie encore valser et là je me présente au championnat de France. Je rentre dans cette salle et là j'ai une boule au ventre. quand je rentre dans cette salle. Je vois ce petit Mohamed devant moi à qui on avait dit que l'école n'était pas faite pour lui. Et là je suis pris d'un stress. Un stress qui aurait pu me paralyser. Et bien non, c'était un stress positif. Un stress qui me permet de me dépasser. L'épreuve commence et on me pose un livre de 473 pages à lire. Je le lis en 2h30. Rien d'incroyable dans le monde de la lecture rapide. Mais pour moi c'est incroyable. Lire 473 pages en 2h30 suit la partie des questions-réponses. 20 questions très précises sur le livre. Je réponds à la plus grande partie de ces questions. Et je suis content, je suis heureux. Je me dis qu'en plus d'avoir pu lire ce livre en temps record pour moi, j'ai pu comprendre ce livre. Les résultats arrivent et je finis dans les 30 premiers. Une fierté. En 7 mois, passer d'une personne qui ne lit jamais à finir et finir dans les 30 premiers français en lecture rapide. Quand je pars des championnats de France pour venir sur Montpellier, dans le train, je me remémore. Je me remémore tous ces livres, toutes ces pages, toutes ces lignes que j'ai pu lire pendant ces 7 mois. Je me remémore tout ce que j'ai appris. Toutes ces notions nouvelles, toutes ces notions encore inconnues pour moi que j'ai pu apprendre pendant ces 7 mois. Et j'en ai appris des choses pendant ces 7 mois. J'ai appris à mieux comprendre le monde qui m'entourait. J'ai appris à accéder à des connaissances en un temps record. En parlant de temps. Grâce à la lecture rapide, j'ai appris à gagner du temps pour le consacrer à ce qui est important pour moi, la famille et l'humain. tout simplement parce que lorsqu'on commence à lire un livre, on se pose une question. C'est pourquoi. Pourquoi je lis ce livre ? La notion du sens. Si on n'est pas capable de répondre à cette question, cette question du pourquoi, pourquoi passer 2 heures de notre vie à lire ? Cette notion du sens est primordiale dans tout ce qu'on fait dans la vie. Toujours dans le train, en rentrant pour Montpellier, je me mets à regarder par la fenêtre. Et là, je vois le paysage qui défile à toute vitesse sous mes yeux. un peu comme tous ces mots qui ont défilé sous mes yeux pendant ces sept mois. Et là, à ce moment précis, je suis pris d'une pensée. D'une pensée folle. Imaginez un monde où chacun se verrait confier les clés pour pouvoir ouvrir la porte de la connaissance illimitée. De cette pensée folle est née une envie. L'envie de partager. L'envie de partager tout ce que j'ai appris pendant ces sept mois. Et tout ce que j'aurais aimé connaître bien plus tôt dans ma vie. Et c'est pour ça que le 14 octobre, j'ai créé mon association. Que j'ai appelée Connaissance Illimitée. Elle a un objectif qui est simple. Apprendre à apprendre. Et réconcilier les petits et les grands avec la lecture. Depuis la création de cette association, j'ai déjà formé une centaine de personnes à la lecture rapide, aux techniques de mémorisation et aux techniques de mind mapping. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous partager ma passion. Et vous partager une pensée très simple. Que chacun d'entre nous ici, vous, moi, nous devons et nous pouvons apprivoiser notre Superman. Pour réaliser nos rêves et réaliser ce qui nous habite et ce qu'on a ici au plus profond de nous. Et cela n'aurait jamais pu avoir lieu si un jour, je n'étais pas rentré en guerre contre mon Superman pour l'apprivoiser. Et je suis rentré en guerre contre mon Superman grâce à une phrase. Qui souhaite connaître cette phrase ? Je repose la question parce que je peux la garder pour moi cette phrase. Qui souhaite connaître cette phrase ? Je me répète tous les matins. Mohamed, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Une variante de ce que Albert Einstein disait à son époque. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501